... Donc le Brossettes African Market qui a lieu en général tous les deux mois. La prochaine édition sera le 13, 14, 15 mars. Donc c'est la 14e édition. Nous faisions jusqu'à présent des éditions de deux jours. On a eu vraiment des demandes des exposants, mais également des visiteurs pour étendre ça sur trois jours. Donc on va commencer à faire ça sur trois jours. C'est un événement qui regroupe des créateurs, qui regroupe des créateurs textiles, de l'artisanat, mais également des libraires aussi. On a avancé toute cette littérature africaine, des entrepreneurs qui font des services. Parce que, encore une fois, par rapport à la communication, Internet c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Le, comment dire, parler directement aux personnes, c'est parfois un plus. Le bouche à oreille est quelque chose qui est tout à fait d'actualité dans la communication. Et donc on propose à ces entrepreneurs de services qui sont présents sur le net d'être aussi présents au marché et de rentrer directement en contact avec leur clientèle. On a des animations pour les enfants, on a des ateliers. On a fait des ateliers pour apprendre comment porter le pagne et l'histoire un peu du pagne. Le foulard, le guélet qui est des foulards nigériens avec cette matière un peu plus rigide. Et puis pour les enfants, des jeux de société qui sont en relation avec l'Afrique. On essaie vraiment de pouvoir proposer un très large panel pour la famille avec des podiums artistiques. On a pendant les deux jours la possibilité, donc pour les artistes, que ce soit des chanteurs, des danseurs, des slameurs, des musiciens, de venir performer devant le public, même des poètes. On a un peu tout. Donc on essaie de proposer vraiment de quoi pouvoir passer plusieurs heures pendant le marché. Il y a de la gastronomie aussi. On a par exemple le Sominouche Gourmandise qui fait des cupcakes, mais aussi avec des petites senteurs africaines. Donc voilà, c'est vraiment un lieu convivial qui permet de renouer avec ses racines, de découvrir aussi des créateurs de talents, parce qu'on sélectionne vraiment des créateurs de talents. Parfois, on peut fustiger le manque de qualité dans la finition des créateurs africains. Voilà, ce n'est pas ce que vous trouverez ici au Brussels African Market, parce que ceux qui sont sélectionnés pourraient être présents dans n'importe quel magasin, dans n'importe quelle chaîne de magasins ici en Europe ou autre. Donc la qualité est présente. Et contrairement, encore une fois, aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'on a la qualité que les prix sont aussi extravagants. Voilà, il y a chaque saut à son prix, chaque travail mérite salaire aussi. Mais c'est tout à fait raisonnable et c'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. On a vraiment créé une relation un peu familiale avec nos exposants, avec nos visiteurs. On en a qui reviennent à chaque fois, qui nous suivent et même parfois qui ne reçoivent pas la newsletter, mais qui savent exactement quand ça va avoir lieu. Et donc ce qu'on a pu créer ici a été sollicité aussi ailleurs, parce qu'on a fait, au mois de décembre dernier, la première édition à Miami dans le cadre du Art Bezel. Et que de passage à Atlanta aussi, on a eu une demande pour le faire là-bas. C'est vrai que ça m'a étonnée parce que, encore, j'avais des idées reçues. Les Américains, les Etats-Unis, on les place à un niveau au-dessus. Et donc je croyais qu'en termes de création, ils avaient déjà tout ce qu'il fallait. Il y a encore de la place, comme quoi parfois on croit que certains marchés sont saturés, alors qu'il y a encore de la place. Et donc voilà, j'invite 13, 14, 15 mars, toutes les personnes à venir nous rejoindre ici à Bruxelles. Donc on a un site internet www.brusselsafricanmarket.com. Donc on le fait ici uniquement à Bruxelles pour l'instant. Mais au cours de l'année, on va le faire dans d'autres villes belges. Parce qu'après nous avoir vus aux Etats-Unis, il y a eu des demandes en Belgique. Donc c'est vrai que parfois, nul n'est prophète en son pays. Il faut sortir des frontières pour pouvoir intéresser les gens ici. On est toujours ouvert à des découvertes. On a de la déco aussi. On a vraiment bon nombre de choses. On a des exposants qui viennent de Belgique, qui viennent de France, qui viennent de Suisse, du Cameroun, du Bénin, du Congo, qui décident d'une fois par an de venir exposer tout ce qu'ils font. Donc voilà, on est présent un peu partout. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'avec la magie du net, on a pu vraiment joindre un très très grand nombre de personnes. Et ça continue. Donc on est ravis. C'est la 14e édition qui arrive. On la prépare. C'est dans quelques semaines. Et on est vraiment ravis que ça continue, que ça continue à plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada